Salut les filles, c'est Aritini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qu'on me pose souvent, comment étirer les cheveux, donc comment ne plus avoir de shrinkage. Mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle mon offre très spéciale, dont j'ai créé pour vous un guide qui vous donne une routine capillaire qui permet de booster la pousse des cheveux. Donc dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque capillaire, une recette de lotion hydratante et le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous cherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche là pour recevoir votre petit cadeau. Allez-y, c'est gratuit, c'est pour vous. Alors, comment limiter le shrinkage ou comment éviter d'avoir les cheveux qui retracissent beaucoup ? Je vais vous dire, le shrinkage déjà c'est quelque chose de naturel, il ne faut pas le détester parce que le shrinkage en même temps c'est un signe que vos cheveux sont en bonne santé. Imaginez des cheveux afro qui ne shrinkent pas. Bon, ça veut dire que vos cheveux, vos boucles ou alors votre frisure naturelle tombent. Ça veut dire que quelque part vous avez abîmé vos cheveux avec je ne sais quoi. Apprenez à apprécier le shrinkage, à le prendre comme une bonne nouvelle. Une façon de se dire, mes cheveux sont en super bonne santé, ils respectent leur frisure naturelle. Une autre précision que j'ai envie de faire, ça veut dire, le fait de vouloir limiter le shrinkage, je ne veux pas dire qu'on n'accepte pas ses cheveux crépus. En fait, c'est juste une façon de pouvoir se coiffer. Je peux par exemple choisir d'avoir un afro très shrinké, c'est un style, tout comme je peux choisir d'avoir un afro un peu plus détendu, donc c'est un autre style. Si je choisis d'avoir un twist out ou si je choisis d'avoir une boule bien rentrée, bien aplatie, c'est juste une question de goût, j'ai envie de me coiffer autrement, c'est tout. Maintenant, comment donc détendre ses cheveux, les étirer, limiter le shrinkage, mais sans toutefois abîmer ses cheveux parce que c'est ça encore le plus important. Vous pouvez y aller très rapidement, très facilement avec le fait à lisser, tchak tchak tchak, les cheveux sont super lisses, on est tranquille. Mais, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, vous allez avoir les cheveux qui vont être très cassants, qui vont tomber à tout va, et vous n'aurez pas résolu le problème, mais vous en aurez créé un autre. Donc, je vais vous donner trois méthodes faciles pour étirer les cheveux. La première méthode, c'est la méthode détresse au fil. Alors, j'espère que vous savez comment faire détresse au fil. En fait, après votre shampoing, après votre soin, vous faites juste détresse sur les cheveux, et le lendemain, quand vous allez les détacher, vous aurez vraiment quelque chose d'assez étiré. Et sur cette base-là, vous pourrez faire n'importe quel coiffure que vous désirez. Moi, principalement, c'est ce que je préfère en fait, les tresses au fil. Et l'astuce, si vous désirez quelque chose de plus détendu, de plus étiré, vous pouvez refaire le fil une seconde fois. C'est-à-dire que le lendemain, quand vous avez défait les tresses au fil, le soir, vous refaites encore le fil par-dessus. Et là, vous aurez encore les cheveux plus détendus, plus longs et plus souples. Et vous l'avez compris, si vous refaites encore les tresses au fil le troisième jour, ou le quatrième jour, vous aurez encore les cheveux beaucoup plus longs, beaucoup plus détendus. Et voilà. La deuxième façon pour s'étirer les cheveux, c'est naturellement de se faire des nattes ou des vanilles. Donc, vous faites des braids libres ou des braids touchés, des vanilles après le soin. Et là, vous avez les cheveux détendus, mais pas autant que quand vous faites des tresses au fil. Les vanilles, c'est ce que je fais aussi quand je n'ai pas beaucoup de temps ou si, par exemple, je veux un twist-out pas très défini. Ici, par exemple, j'ai fait des vanilles, mais ce n'est pas pour avoir un twist-out. Vous voyez, c'est vraiment pour avoir quelque chose d'un peu défini, une petite frisure. La troisième façon de tirer les cheveux, c'est de se faire des vrais bantou notes. Comparé aux faux bantou notes, où on fait d'abord les vanilles avant de faire le bantou notes, cette façon détendent mieux les cheveux. Donc, s'il fallait classer les méthodes qui détendent mieux les cheveux, je dirais premièrement les tresses au fil, ensuite les vrais bantou notes, et après les vanilles ou les braids. Donc voilà les filles, j'espère vous avoir éclairé à ce sujet. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Et dites-moi aussi quelle est la méthode que vous utilisez, vous, pour détendre vos cheveux. Et je vous rappelle de ne pas oublier de télécharger le guide qui vous donne une routine capillaire 100% naturelle pour avoir de magnifiques cheveux. et je vous dis à très bientôt. Bye!